Une agence immobilière, enfin modèle Y, pour l'achat d'une villa. Oula, ok, d'accord. Pourquoi pas ? Ça fait une plus value intéressante. C'est ce que promet l'agence immobilière Barfoot & Thompson pour cette belle villa située à Auckland, en Nouvelle-Zélande, donc. Affichée à 1,8 million de dollars. Alors c'est des dollars australiens, donc ça fait 1 million d'euros, à peu près 1,100,000. Oui, bah vu le prix de la villa, ils peuvent bien. Cette maison de 476 m² propose 7 chambres, 5 salles de bain, 2 cuisines et un garage pour 2 voitures, dont une à l'arrière avec 5 à 6 places. C'est ça la maison ? Ok. C'est un lotissement, je pensais que c'était une villa. Putain, mais ça coûte 1 million d'euros, une maison dans un lotissement comme ça ? Eh bah, putain. C'est dans ce dernier que les aéropropriétaires pourront égarer leur modèle Y tout neuf. D'après l'agence immobilière, le SUV électrique sera commandé juste après la signature de l'acte de vente. Ce qui signifie que les acheteurs pourront configurer le véhicule. La version du modèle Y n'a pas été précisée, mais il s'agit à vastement de la version propulsion, affichée au prix de 76,000 de l'art australien en Nouvelle-Zélande. Soit un peu plus de 4% du prix de vente, après un rapide calcul financier. Mais l'agence a un autre rapport au mat. D'après eux, une nouvelle Tesla plus une nouvelle maison égale une femme heureuse. Ok, d'accord. C'est un peu sexiste, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'était une anecdote du dimanche, j'ai envie de dire. Pas très utile comme news. Je vous l'accorde, mais bon, peut-être que ce genre d'offre va se multiplier et pas que pour Tesla à l'avenir. Allez, ciao.